Le contrat de travail régit les relations entre l'employeur et le salarié. Il existe différents types de contrats du travail régis par le code du travail et il y a en fait deux variables. La première c'est la durée du contrat. Est-ce que c'est à durée déterminée ou indéterminée ? La deuxième variable c'est le temps. Est-ce qu'il s'agit d'un temps plein ou d'un temps partiel ? Tout d'abord le CDI, le contrat à durée indéterminée. C'est la norme, le contrat de droit commun. Il n'y a donc pas de fin prévue. La fin se fait donc sous certaines conditions. Cela peut être une démission, un licenciement pour faute ou pour raison économique ou encore une rupture conventionnelle. Le CDD, le contrat à durée déterminée. Le CDD peut être proposé uniquement s'il y a un motif valable, à savoir par exemple un pic d'activité, un remplacement d'un salarié absent ou encore des travaux saisonniers. De façon générale, sachez que le CDD ne peut pas remplacer le CDI. Et faites attention également, un CDD peut être requalifié en CDI si le cadre légal n'est pas respecté. Quelles sont les principales clauses du contrat de travail ? Tout d'abord la fonction et les missions principales. Ensuite la convention collective applicable à l'entreprise. Ensuite la durée du travail et enfin la rémunération. Ces éléments doivent nécessairement figurer dans le contrat de travail.